Bonjour, Pierre-Alain Tréveleau, il est architecte et urbaniste. Depuis 2003, il est fondateur de l'agence TRK, une agence qui a fait beaucoup de projets importants en France, à l'étranger, notamment à la Place de la République à Paris, le 2 août 40 à Bruxelles. Il travaille depuis un moment ici à Marseille, pas loin d'ici, où il parle du projet de réfonctionnalisation des casernes de la Belle-de-Mé et des espaces de la gare Saint-Charles-la-Limitroffe. Il va vous présenter la méthode qu'il expérimente depuis un moment sur son projet en ville, à l'échelle urbaine. Sa méthode, il l'appelle la scénarisation. Bienvenue, Pierre-Alain Tréveleau. Je vous laisse la parole, 3 minutes comme les autres. Bonjour, merci. Je vais essayer de vous montrer différentes réflexions qui, évidemment, ont très haut temps, sinon je ne serai pas là. parce que c'est vrai que dans ce métier où on nous demande de s'intéresser à l'espace, finalement, la question du temps est, bien sûr, sans doute la plus importante. En tout cas, nous, c'est celle qui nous motive et qui nous obsède presque. Et on a fait différents travaux qui parlent de ça, du temps. Alors, je vais essayer de passer un peu rapidement, parce qu'il y a peut-être un peu beaucoup d'images dans ce que j'ai réuni, mais on pourra en reparler après. Ce sont trois réflexions qui ont des statuts, on va dire, un peu parallèles, mais qui se recoupent très grandement. La première chose, c'est ce qu'on a appelé scénarisation. Alors, le terme est un peu bizarre, mais je vais vous l'expliquer. En gros, l'idée, c'est qu'en France particulièrement, mais aussi dans le monde et de manière très générale au XXe siècle et très puissante, on a utilisé une méthode, mais qui existe depuis toujours et qu'on continue à utiliser d'ailleurs, qui s'appelle la planification. La planification, enfin, cette image la raconte un peu, parce que lorsque Napoléon III remet à Haussmann le décret pour annexer, il remet en même temps un plan. Et ce plan, parce qu'on sait que c'est Napoléon III qui a dessiné le plan de Paris, ce plan, c'est une façon de se projeter dans le futur. Et la planification, c'est intéressant parce que c'est une façon de voir le temps qui est extrêmement optimiste et en même temps extrêmement déceptive sur aujourd'hui. C'est se dire qu'aujourd'hui vaut moins que le moment où on aura réalisé le plan. Donc c'est de la fiction, le plan, et c'est intéressant pour ça. Et on a continué à le faire beaucoup, et encore une fois en France particulièrement, à travers tout un tas de schémas directeurs, par exemple. Enfin, vous connaissez ces histoires-là, mais la région parisienne en a été très marquée. Et il y a encore très peu de temps, enfin, on continue à le faire. Par exemple, le ZDRIF le plus récent, en 2013, qui montre comment est-ce qu'on peut contrôler et organiser et faire la promesse que quand on aura réalisé ça, les choses iront mieux. C'est quand même assez fou, et peut-être en tant qu'architecte, on ne se réinterroge pas suffisamment sur cette question-là, puisqu'on l'a appris, c'est notre façon de faire. On fait un plan, et ce plan énonce une supériorité du futur sur le présent. Et cette hiérarchie temporelle, je trouve qu'elle est extrêmement problématique, et surtout, elle a montré ses limites, parce que plus le sujet devient gigantesque, et plus le temps d'application devient long, plus on est évidemment soumis à l'incapacité et aux incertitudes, et à l'aléatoire. Et donc, le plan finit toujours par être dévié, remis en cause, etc. Alors, quand on est architecte et qu'on est interrogé sur des temps longs ou des territoires de grande dimension, et que justement, ça s'accompagne d'un temps long, je pense qu'il faut se poser la question de comment est-ce qu'on travaille, on développe des méthodes de projet sur le temps. Notamment parce que, peut-être aussi, on est dans un moment où on cherche toujours la bonne réponse, de manière très moraliste, je trouve, à qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde a un avis sur ce qu'il faut faire. Et c'est sans doute naturel ou humain. Et peut-être qu'on passe un peu de temps à se demander comment il faut le faire. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Avec quelle méthode on fait les choses plutôt que décider exactement ce qu'il faut faire. Alors, ces deux images, ensemble, elles nous plaisaient beaucoup parce que, donc, à gauche, vous avez l'histoire de Sergi Pontoise. Et puis, à droite, vous avez une scène de la série américaine assez connue, maintenant, qui s'appelle The Wire. Et à gauche, donc, ce qui est frappant, c'est que vous avez le plan de Sergi Pontoise au-dessus. Vous avez ces quatre hommes sûrement importants en noir. et puis, le détail, moi, qui me plaît particulièrement, c'est le téléphone qui est au milieu parce qu'on a l'impression qu'en discutant, ils vont prendre une grande décision et que le téléphone va être l'objet qui va permettre de faire passer cette information, cette décision, que le plan va devenir actif à partir du moment où l'un d'eux, a priori celui qui est assis dans le fauteuil rouge, va prendre le téléphone et va dire « voilà ce qu'on fait ». Et comme s'il y avait une sorte d'immédiateté dans l'idée que le plan, qui prendra des dizaines d'années à ne pas être réalisé, d'ailleurs, pourrait en réalité être réalisé en l'espace d'un coup de fil. Donc, l'idée aussi qu'on maîtrise son futur, que c'est à l'intérieur de cette arène-là qu'on est capable d'orienter le futur. Et c'est, encore une fois, dans un intérieur que tout ça se retrouve. Et puis l'autre image, c'est presque l'opposé, avec des fortes similitudes, quand même, évidemment, les quatre hommes, non seulement en noir, mais noir, et puis le canapé et des façons d'être assez similaires, en même temps totalement différentes. Il y a trois plus un, ils sont assis, etc. Donc, on pourrait filer l'analyse de ces deux images. Il se trouve, en tout cas, que un, c'est à l'extérieur et que deux, ils regardent vers l'extérieur. Et donc, ça raconte bien aussi que tout ça nous échappe, que le réel nous est un peu, enfin, nous échappe, nous est un peu indifférent. Et que c'est peut-être en regardant vers l'extérieur, mais aussi, ça vient de l'extérieur, mais ça retourne à l'extérieur toujours. Et que donc, le futur, ou la réflexion sur le temps, n'est pas centré, ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être maîtrisé. Et ce n'est pas que le futur, c'est le passé qui nous interroge. D'ailleurs, vous avez un fond qui sont les cités, ou les quartiers, ou les projects, qui sont la vie quotidienne qui se déroule là-derrière. Alors, on s'est mis, justement, à s'intéresser à la façon dont les scénaristes travaillent. D'où ce terme un peu de scénarisation. Et les scénaristes, ils travaillent, bon, je vais être assez rapide, mais ils travaillent avec deux outils principaux. Le premier outil qui est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'ils appellent, eux, une Bible. Et puis, un deuxième outil qui est une mise en saison. Et dans cette Bible, ils annoncent un certain nombre de choses très puissantes, très directes. Alors, ce serait trop long de vous le lire, mais je vous laisse le lire rapidement. En tout cas, ce qu'il y a dans la première page de la Bible de The Wire, pour moi, c'est une annonce artistique extrêmement puissante. C'est l'idée que, dans une série télévisée grand public, ce qu'on va traiter, c'est la question de l'existentialisme national américain, c'est la culture urbaine américaine, rien moins que ça. Et donc, on peut reconnaître, enfin, moi, ça nous a toujours étonnés, frappés, que dans ce genre de show, enfin, de travaux artistiques, mais faits pour l'entertainment, il y a une ambition artistique qui est énorme et qui se donne les moyens, on dirait un peu du Proust, en fait, dans l'annonce qui est faite, qui se donne les moyens d'envisager, justement, le temps et le temps long à travers tout un tas de notions et de descriptions qui sont dans cette Bible, qui forment un peu des fondamentaux et qui va laisser une très grande liberté à l'incertitude, à l'évolution, à la construction du récit dans le temps. Cette Bible, elle a aussi pour objet, parce qu'aux États-Unis, ils sont assez pragmatiques en la matière, de rendre possible l'écriture par tout un tas de gens différents. Donc, c'est un procédé collectif. Et ça, je trouve, c'est quand même particulièrement intéressant. C'est comment on travaille à plusieurs sur des objets, sur des réalisations, sur des transformations de notre réel, et comment on se dote de méthodes qui permettent de ne pas rendre la chose dépendante d'une seule personne. Alors, c'est pour des raisons aussi très prosaïques, qui étaient qu'il ne faut pas que les scénaristes, en se mettant en grève, bloquent le système. Donc, il faut qu'on puisse écrire la chose à plusieurs tout le temps. Et donc, la Bible, elle définit tout ce corpus d'idées fondamentales et elle ouvre l'histoire. Ça devient une œuvre ouverte. Et puis là, ce sont cinq images tirées des cinq saisons, puisque après, mais vous connaissez tous comment fonctionnent les séries, après, le spectacle est organisé en blocs de temps, qui sont des saisons. Et ces blocs de temps, ils sont à la fois, et c'est cette double qualité qui est importante, ils sont à la fois indépendants, les uns des autres, mais ils sont aussi glissants, les uns vers les autres. Et il faut avoir les deux simultanément. Donc, ce qu'on voit bien dans ces images, c'est qu'à chaque fois, et c'est pour ça que The Wire apparaît comme une sorte de béaba, de caractère essentiel de ce que sont les séries télévisées, c'était une des premières, parce que chaque saison était dans un espace-temps indépendant et très marqué, très différent. Dans un espace de la ville, dans une communauté ou dans un type de population, et dans des situations temporelles et des tensions sociétales différentes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser toujours le projet de transformation de notre environnement comme devant être celui qui prévoit et celui qui organise le temps. peut-être qu'avec ce genre de méthode, on peut penser, au contraire, celui qui n'organise pas, mais qui laisse possible et qui ouvre la possibilité. Alors là, c'est une référence de deux artistes anglais qui s'appellent Bloomberg et Chanarin qui ont revisité la Bible, je ne vais pas si vite là-dessus, à travers... en utilisant une archive qui s'appelle « Archive of Modern Conflicts », donc qui est une grande archive qui réunit un fonds documentaire gigantesque sur les conflits, sur les guerres, et ils ont relu la Bible en les superposant à ces conflits. Et c'est comme une sorte de relecture d'un texte fondamental qui est la Bible à travers une sorte de mise en saison, on pourrait dire presque, mais de réévocation d'un passé proche, ceux des conflits récents, sur un passé plus lointain. Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que réfléchir au futur, c'est évidemment réfléchir au passé, donc de tendre une sorte de point d'équilibre où le présent ne serait que, un peu comme le dit le titre de ce séminaire, une sorte de lapse ou de suspens, pour ne pas dire suspense, entre le passé et le présent. Deuxième évocation, c'est celle de l'horizontale, de l'architecture du sol, ce qu'on appelle l'architecture du sol, et des usages que ça permet. Et là, on voit deux saisons de l'utilisation d'une transformation radicale de la croûte terrestre qui a déjà été réalisée, puisque nous, les architectes et les hommes en général, ce que nous sommes occupés à faire, j'ai l'impression depuis que nous sommes sur cette planète, c'est de transformer la croûte terrestre pour la rendre habitable. il y a des saisons comme ça, ou des moments où se caractérisent des façons d'utiliser cette transformation qu'on a réalisée. Ce qui m'amène à parler très rapidement d'un travail qu'on a eu à faire sur un espace public, donc la place de la République, et ce que nous, on trouvait comme particulièrement intéressant et stimulant, c'était que la place de la République était justement une surface disponible, capable, que l'utilisation unique, enfin j'exagère, mais très principale par la voiture, comme on l'a vu sur l'image d'avant, rendait en fait cet espace particulièrement disponible, puisque en essayant de changer un paramètre, on arrivait à transformer totalement la vision qu'on pouvait avoir de cet espace-là. Donc on a essayé de travailler sur l'horizontale et en étant fasciné depuis longtemps par la super surface de Super Studio, on a essayé de se dire que finalement l'homme se tient debout sur cette surface de la planète entre le ciel et la masse tellurique et cette horizontale, c'est elle qui, en créant une tension entre la matière et le vide, qui ouvre les possibles et qui engendre justement cette œuvre ouverte dont je parlais précédemment. on le voit sur ces images avant la réalisation qu'on avait déjà cette qualité gigantesque et que finalement cette image-là pour moi a beaucoup plus d'intérêt et de beauté que celle-là. Je sais que c'est peut-être paradoxal mais c'est pas au premier degré peut-être qu'il faut comprendre ce que je dis ça ne veut pas dire que je n'aime pas les arbres mais disons que elles n'ont pas la même ces deux images-là n'ont pas la même capacité en elles-mêmes et elles ne racontent pas la même division de l'espace parce que si on réfléchit au temps ça nous amène aussi à penser l'espace peut-être de manière plus plus continue et la division temporelle notamment à travers les saisons que j'évoquais renforce sans doute la capacité à penser la continuité spatiale ce qu'évoque évidemment la super surface de Super Studio alors juste un point ça c'est une image du sous-sol donc c'est en fait c'est le toit d'un bâtiment puisque tout ça est occupé en dessous par tout un tas de choses finalement l'architecture du sol c'est vraiment une architecture parce que c'est une épaisseur et les deux dimensions le caractère extrêmement pelliculaire du travail de l'architecte enfin du travail auquel on essaye de nous cantonner notamment le travail de la façade ces deux dimensions je trouve l'architecture du sol elle permet de se replonger dans une épaisseur et aussi dans une épaisseur qui est faite de l'énergie qui est faite du fonctionnement et de la façon dont on occupe cette épaisseur dont on occupe la matière donc on voit d'ailleurs dans la coupe à quel point cette matière là est occupée et puis alors il y a toujours cette question de à quoi ça sert cette horizontale qu'est-ce que ça permet alors ça permet l'idée que l'espace justement puisqu'il est continu et qu'il est unitaire il n'appartient à personne et je pense que c'est la définition de l'espace public c'est qu'il n'appartient à personne et qu'il qu'il est partagé en permanence qu'on est obligé de faire avec tout un tas de 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 simultanéité et on on est obligé de prendre en compte le fait que on est une une altérité dans l'espace il y a un sujet assez fondamental place de la république qu'on a essayé auquel on a essayé de réfléchir qui était au-delà de la vie quotidienne on va dire qui était celui de la manifestation puisque évidemment c'est un espace symbolique et très important pour la manifestation et en France c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important et la manifestation jusqu'à présent utilisait l'horizontalité qui était celle que j'ai montrée avant qui était celle de la voiture qui n'était pas une vraie horizontalité je pourrais développer ça plus tard sur la question de la pente puisque tout notre projet c'est d'essayer de faire 1% de pente dans l'espace public ce qui est très difficile et on nous a souvent dit qu'on ne voyait pas ce qu'on avait fait place de la république ou qu'on n'avait rien fait place de la république ce qui était évidemment quelque chose qui nous allait bien même si ça pouvait être dit parfois comme quelque chose qui n'était pas positif mais cette horizontalité elle était pour les manifestants auparavant utilisée dans un système de blocage c'est à dire je ne partage plus l'espace mais je prends l'espace qui est celui utilisé notamment à l'époque par la voiture et nous on voulait que l'espace continue à être partagé avec toutes les possibilités de manifestation de tous ordres et notamment qu'il puisse y avoir aussi de l'intimité dans l'espace et donc que la grande horizontalité puisse permettre en fait il y a aussi des moments de temps des saisons très différentes d'occupation et de célébration même de l'espace et bien sûr de rencontres de réflexions etc et puis dernier sujet c'est pas Margaret Thatcher le sujet mais c'est l'infrastructure l'idée que et ça évidemment très en lien avec les deux les deux sujets que j'ai présenté auparavant l'idée que cette transformation du sol c'est de l'architecture mais il y a un terme qui est très galvaudé ou qui est très connoté et très technique mais je pense qu'il faut réinterroger c'est cette transformation du sol c'est de l'infrastructure et ce qu'on construit ce qu'on a beaucoup construit c'est une infrastructure entre entre la planète et nous qui est une manière de la de la maîtriser bien sûr je pense qu'il y a chez l'homme une sorte de tentative comme ça d'essayer de de totalement maîtriser cet environnement qui vient sans doute du fait qu'on est l'animal un peu le moins adapté à cet environnement enfin on voit pas dans le noir on peut pas marcher pieds nus etc on est quand même assez fragile et cette idée d'infrastructure on peut la voir de manière effectivement très négative et elle est très majoritairement vue de façon négative ou en tout cas elle change puisque maintenant on dit que l'infrastructure numérique c'est l'infrastructure la plus la plus positive et que l'infrastructure du 20ème siècle est devenue négative bon moi enfin on se pose pas tellement les questions en termes en ces termes là négatif ou positif c'est pour ça que Margaret Thatcher qui se marre c'est quand même assez inédit et qu'elle passe un bon moment sur une infrastructure c'est plutôt sympathique et d'ailleurs elle passe un bon moment parce qu'elle peut y marcher elle peut se tenir debout elle peut on a presque l'impression qu'elle danse ce qui est quand même assez chouette et cette infrastructure c'est là aussi comme le reste une sorte de vision de projection et cette image le raconte bien les hommes comme dans le tournage de Métropolis s'organisent comme ça et se disent on va se déplacer on va créer des espaces spécialisés pour ça et alors c'est un travail qu'on fait à Bruxelles qui est essayer de repenser dans une nouvelle saison on pourrait dire à nouveau une infrastructure une autoroute en l'occurrence qui a été réalisée et cette image elle montre bien cette transformation de la croûte terrestre en ce qu'on pourrait appeler un boulevard d'ailleurs il y a toujours ce débat à la française sur ce qu'est un boulevard et alors j'ai appris lors de ce travail-là à Bruxelles que boulevard en fait venait d'un terme flamand qui veut dire terrassement on pense toujours que boulevard c'est sûrement très franco-français en fait ça veut dire terrassement et terrassement c'est un mot assez phénoménal qui débloque plein de sentiments sans doute derrière mais qui dit bien qu'on va aplanir égaliser s'approprier justement se rendre appropriable plutôt la surface de la terre pour y créer justement un programme et donc l'infrastructure ce que je trouve particulièrement porteur dans l'infrastructure c'est que on peut dire que l'architecture c'est évidemment la rencontre et la double intégration de deux choses enfin c'est deux déterminismes qui sont le programme et le site l'infrastructure elle a sans doute la capacité à être à redevenir un nouveau site c'est évidemment un programme elle procède d'un programme d'un programme que se donnent les hommes mais sans doute par sa dimension mais aussi j'allais dire par sa dimension spatiale mais aussi et surtout je pense par sa dimension temporelle et c'est celle-là qui me semble beaucoup plus déterminante encore l'infrastructure a la capacité à redevenir un site à formuler une autre situation terrestre bon je vais être très rapide parce que c'est pas le projet qui enfin le détail du projet qui nous intéresse là c'était une sorte de bible qu'on formulait sur à travers trois thématiques principales qu'on formulait sur ce qu'était cette cette autoroute ce monument linéaire et puis on a essayé de le penser avec justement des blocs de temps différents indépendants et on a essayé de commencer à se réapproprier de questionner la réappropriation de ce de cette étendue et de se dire évidemment que c'était un espace public alors cette image presque c'est celle que je préfère dans celle qu'on a pu produire puisque en fait c'est une perspective vous savez que aux architectes on demande de faire des perspectives et ça c'est une perspective de l'existant donc évidemment c'est une somme d'argent investie pour rien mais on a redessiné fait une perspective de l'existant pour essayer de montrer que finalement il y a toujours une saison zéro et il y a même des saisons moins un moins deux etc et que c'est celle-là qui compte autant que les autres enfin qu'il s'agit de connaître de documenter d'analyser et puis ensuite on a essayé d'imaginer comment alors pas Margaret Thatcher mais peut-être Liz Taylor ou quelqu'un d'autre comment est-ce que quelqu'un pourrait se tenir sur ce sol-là et comment ça pourrait commencer à prendre une part utiliser une part de cet espace-là ça veut dire que finalement la souplesse des dispositifs et l'incertitude est beaucoup plus déterminante dans le projet que l'objectif réel qu'on se donne donc commencer par dire que c'est un espace public ce qui est d'ailleurs faisable évidemment de manière beaucoup plus facile administrativement quand on n'oblige pas à changer tout le statut d'une autoroute c'est ouvrir la porte à des saisons ultérieures mais en même temps ça peut être un temps en soi et puis dans une saison 2 par exemple on peut imaginer un peu à la manière de ce film de Ursula Meyer qui s'appelle Home qui est l'histoire d'une famille qui habite à côté d'une autoroute qui elle n'est pas mise en service comment cet espace-là peut devenir un espace mental de projection donc une super surface bien sûr et comment ça peut produire une sorte d'équivalent en termes à la fois spatial et temporel d'espace équivalent à celui du transport celui de la mobilité celui de la fonction première qui avait été imaginé à l'origine on peut toujours imaginer aussi des saisons lointaines notamment on imaginait quand est-ce que cette autoroute viendrait transformer la question du ring puisqu'à Bruxelles il y a un très grand ring mais qui est là aussi dans des situations administratives complexes puisque il est à cheval entre la région Bruxelles et la région flamande donc c'est des problématiques politiques évidemment et en fait alors ça aussi cette référence du Miniocao à San Paolo où il y a cette autoroute qui est surélevée qui est un monument dans la ville qui agite le débat de San Paolo depuis assez longtemps et qui continue à l'agiter parce qu'il y a ce qui est très intéressant dans cette histoire-là c'est que cette autoroute elle est fermée le samedi et le dimanche et donc elle est utilisable par d'autres usages et le fait même qu'il y ait déjà ça rend difficile l'idée qu'on aille plus loin alors que nous on aurait tendance à voir ça comme la capacité à montrer que finalement on pourrait aller beaucoup plus loin on pourrait repenser l'usage complet de cette de cette autoroute et on pourrait le penser encore une fois comme un espace public alors voilà juste pour terminer et alimenter la réflexion sur le temps deux images qu'on aime beaucoup celle de cette carte du temps on essaie de regarder de chercher les cartes du temps la façon dont le temps a été représenté dans l'espace et cette idée que comme des fleuves comme ça il peut y avoir une sorte de dérivations permanentes de choses qui sont en même temps continues et puis d'autres qui disparaissent je trouve cette image absolument magnifique et puis le travail de Armin Linke qui sur le site même de l'ancienne Babylone représente différents états et différentes projections différents imaginaires de la tour de Babel représentés et montrés dans une situation de musée dans un intérieur avec le canapé que je vous ai montré au début mais aussi le climatiseur et ces différentes saisons on pourrait dire mais surtout ces différentes possibilités comme la tour de Babel ou la ziggourade comme l'œuvre ouverte l'inachevé permanent qui est sans doute dans l'imaginaire des hommes depuis toujours voilà merci beaucoup merci beaucoup d'avoir